Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo de retour positif, je vais vous montrer en image et puis je vous mettrai les liens sous cette capsule vidéo, une vidéo de retour positif concernant l'augmentation, alors je sais plus à la combien de vagues on est parce que je vais vous montrer, ça fait quand même deux ans, deux ans et demi que je fais les prédictions depuis le début de cette situation Covid-esque, c'est le Muppet Show, je vous garantis que voilà, et on voit très nettement alors j'ai été prévenue par des collègues et je sors moi-même, comme vous le savez, de la Covid que j'attrape pour la deuxième fois, je l'ai eu en janvier-février 2020, on ne savait pas que c'était la Covid-19, ensuite mon mari avait fait en juillet 2021 le variant Delta, c'était épouvantable et puis là on se retape tous les deux la Covid, vous avez vu comment j'ai été malade, je fais un Covid, une Covid facile, une Covid, enfin facile, facile à dire, enfin tout ça pour vous montrer, voilà, encore un triste retour positif, donc j'ai deux trois petites choses à vous dire, vous voyez je suis encore un petit peu des fois encombrée, donc il y a tous les variants, hyper contagieux, c'est très très bien expliqué dans toutes les informations que vous verrez ici ou là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, alors on va faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, alors vous me direz oui c'est facile, forcément blablabla, alors non c'est pas facile, donc on va aller dans la playlist, ça me permet de vous faire un petit tuto en même temps pour voyager dans la chaîne, vous voyez ici on est sur l'accueil, normalement vous avez un bouton pour vous abonner, vous avez toutes les, vous avez les dernières vidéos, ensuite vous avez toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début, et justement dans les deux vidéos que j'ai tournées cet été, donc j'ai fait deux vidéos, parce que c'est quand même une situation que nous devons travailler collectivement, je vais vous expliquer pourquoi, notre cher professeur a un retour positif, traîné dans la boue, que ce soit lui, le professeur P, pour lesquels j'ai une très grande admiration, je vous rappelle que je suis un ancien personnel soignant, j'ai 33 ans de carrière minimum, je ne sais même plus compter, je ne sais même pas si ce n'est pas plus que ça, donc je vais vous montrer de quelle manière je vous ai accompagné depuis le début, et je vais vous surtout vous parler de mon positionnement, parce que ma communauté sait, ils me suivent, oui depuis le début j'ai une communauté qui me suit, donc elles sont là les vidéos, j'avais fait une vidéo, alors on va aller dans la playlist, ça va être plus simple, j'ai une playlist avec tous les, elle est bien connectée mon truc, oui, j'ai une playlist avec toutes les vidéos, que ce soit le journal des lus lumineux, donc j'ai une playlist retour positif, vous voyez que je commence à faire il n'y a pas très longtemps, parce que ce n'était pas très facile pour moi de, j'ai une playlist du journal des lus lumineux, et justement, je vous invite à aller voir cette vidéo, qui est datée, donc c'est un falsifiable, du 16 juin 2022, et si vous écoutez les informations, vous verrez que dans le pays qui est marqué là, c'est une catastrophe, ils viennent de reconfiner strictes à un grand canton, parce qu'il me semble que c'est des cantons là-bas, des grandes régions, et il y a eu une révolution, effectivement, les gens se sont rebellés, et c'est une catastrophe, j'avais prédit aussi dans une autre vidéo d'un journal des lus lumineux, j'étais vraiment en panique, pour le printemps, j'avais dit que ce serait extrêmement grave chez eux là-bas, je me souviens, j'avais eu des flashs épouvantables, parce qu'il faut savoir qu'en médiumnité, les flashs, c'est pas toujours très très agréable de plonger dans le futur, parce que quelquefois, le futur est pire que ce que nous traversons, ce n'est pas ce que je vous avais prédit, donc j'ai une playlist de vidéos, on va en parler, vous allez voir, de vidéos de flash voyance, et de prédiction que je vais trouver, j'ai même du mal à m'y retrouver dans ma propre chaîne, j'ai plein de choses à vous dire, je pense que je vais devoir faire un journal des lus lumineux d'ici très très peu de temps, voilà, elle est là, donc dans cette playlist, vous voyez, il y a les titres qui défilent, je ne vais pas aller trop vite pour ceux qui veulent regarder, j'ai fait des vidéos, donc restrictions du gaz, le dossier, le dossier Lulu du palais Trump, et j'ai fait de la médiumnité avec l'écriture automatique aussi, ça c'est facile d'affaire, voilà, et je vous ai fait une vidéo pour les, je fais une vidéo ici pour les, qu'on soit pic pic ou non pic pic, on doit travailler cette expérience collectivement, 26 juillet, vous voyez, quelle suite, vous allez voir où je veux en venir, et ici j'ai fait un bonus parce que ça m'a fait beaucoup d'histoires, ces prédictions que je n'avais pas au début de la chaîne, hein, c'est arrivé insidieusement, c'est vers mars-avril 2022, hein, avec toutes ces histoires rocambolesques, enfin bref, vous avez ces deux vidéos, je vous mettrai les liens, et ben, retour positif concernant ces deux vidéos, je ne me suis absolument pas trompé, puisqu'il n'y a plus de gestes barrières, c'est la bamboula, alors pour ceux qui suivent la chaîne, ils vont se rappeler de ce terme, au tout début de la chaîne YouTube, voilà, les premières vidéos, d'ailleurs que je m'étais fait voler les prédictions, je les avais faites dans le groupe, donc vous voyez, 31 mars 2020, j'avais posté sur YouTube grâce à Stéphanie la Lumineuse, mais en fait, je faisais les prédictions dans mon groupe Facebook, on était déjà pas mal à l'époque, et on travaillait, on n'avait aucun renseignement sur ce truc, on ne savait rien du tout, on n'entendait que des décès, des décès, des décès, des décès, et du coup, Stéphanie, elle est lumineuse, ils m'ont dit, bon ben Lisa, il va falloir mettre au service des autres tes facultés qui servent à guider avant tout, ça ne sert pas à autre chose que ça, il ne faut pas l'utiliser pour autre chose de toute façon, il est tout à fait permis de gagner sa vie convenablement, honorablement, avec, ce n'est pas le souci et ce n'est pas la discussion de ce retour positif. Et forcément, on a été confinés strictes parce que stupéfaction totale, et dans ces premières vidéos, aux alentours de... donc non, ça ne passait pas à la télé, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants, on s'est débrouillés, il y a plein de petites couturières, rappelez-vous, qui nous ont fabriqué des masques en tissu, moi j'en ai acheté plein, elles en ont vendu dans mon groupe Facebook, on s'est débrouillés, et j'ai fait des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, et j'ai fait les secteurs d'activité, j'ai fait les auto-écoles, j'ai fait au cas par cas, vraiment, j'ai fait du travail d'orfèvre, c'est le cas de le dire, j'ai fait l'immobilier, les taxis, les hôtels, d'ailleurs les taxis s'en souviennent très très bien, j'ai eu un très très grand remerciement de leur part, les restaurants, les restaurateurs, ils ont pris cher, vraiment, ils ont été extrêmement touchés, les discothèques, je vous demande de vous souvenir, et je me souviens que j'ai dit, on ne regarde pas dans la bonne direction à chaque fois, ça sert à ça, les prophéties, rien d'autre, on regardait les personnes âgées, blablabla, le loup du palais était concentré là-dessus, le gouvernement était concentré là-dessus, je n'arrêtais pas de pousser des coups de gueule, on n'a pas vu les jeunes, qui se sont retrouvés dans une extrême précarité, j'ai tout de suite travaillé sur les enfants, j'ai dit, la très sainte mère nous envoie vous dire que nos enfants seraient protégés, je ne me suis pas trompée, on m'a tout sorti, le Kawasaki, on m'a sorti des fake news, des journaux, des trucs à la télé, complètement hallucinants, vous avez vu que les enfants sont protégés, on a le recul maintenant, nous sommes fin 2022, nous sommes fin novembre 2022 quand je vous tourne cette vidéo, et moi j'ai attaqué tout de suite en mars 2020, tout de suite j'ai vu, ma mère m'avait fait des prédictions en 2018-2019, elle m'avait tout prédit, et elle m'avait dit, tu vas devoir te mettre à la disposition de tes frères et de tes soeurs, c'est ce que j'ai fait, quand on voit où j'en suis arrivée maintenant, enfin bref, c'est un autre sujet, donc on s'est accompagné, on s'est serré les coudes, bon pour la vidéo de Trump, je rigole parce que je me suis votrée, mais pas tant que ça, vous verrez la suite, je reviendrai peut-être vous faire des prédictions, là je préfère vous présenter de très belles personnes, je préfère être dans d'autres vibrations, j'en ai besoin, et je préfère vous offrir, vous offrir du temps terrestre pour passer de bons moments, et vous guider individuellement, on est toujours dans le travail d'orfèvre, puisque on n'est pas en train de travailler collectivement, là on est toujours dans la dualité, et tant qu'on ne sortira pas de cette dualité, on ne sortira pas de cette situation, tant qu'on sera enlué dans la matérialité, on n'arrivera pas à sortir de cette situation, et maintenant je comprends pourquoi j'avais vu jusqu'à 28-30, dès le début, dans ces vidéos, je vous ai dit, il y aura des vagues et des vaguelettes, jamais on ne se débarrassera de ce virus, pas de la manière dont on s'y prend, bon, on a bien rigolé avec les coups de, je crois nyeu nyeu de loulou du palais, vous avez les vidéos ici, on a quand même passé des moments extraordinaires, puisque j'arrivais à voir ce qui allait se passer avant, et la façon dont il allait se comporter, et qu'il allait même dire des grossièretés, je m'en rappelle encore, qu'est-ce qu'on a rigolé, on a passé des moments, franchement, je venais avant, et je vous expliquais avant tout ce qui allait se passer, bah toujours en flash voyance direct, et avec les chats ouverts et les discussions, puis c'était alimenté dans le groupe, vraiment j'ai passé des moments extraordinaires avec vous. C'est pareil, j'avais fait la vidéo pour Dodop, je crois que c'est dans cette vidéo, vous voyez, de 2020, où j'ai prédit, bah l'arrivée de toute l'arsenal, quoi, les pic-pic, j'avais les noms, les prénoms des laboratoires, le petit laboratoire, dans la petite ville, avec le vla vla, blablabli, blablabla, bah vous savez que le vla vla a été vendu partout, Cocorico, et nous ne l'a pas donné, donc ça m'avait bien énervée ça aussi, bon, j'ai pas forcément, quelquefois c'est l'espace-temps qui est difficile à gérer, mais je me suis rarement trompée sur les dates, mais bon, ça peut arriver, faut pas déconner quand même, et là, on a les prédictions, regardez jusqu'à, c'est marqué dans la miniature, jusqu'à 2024, 2023, enfin, tout ce que vous voulez, vous pouvez aller vérifier, d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'aident, me soutiennent et me font les retours. Et puis, ici, quand il y a eu les annonces pour la pic-pic, vous vous rappelez le proviseur Castor, une grande campagne de soupe populaire de vaccin, bref, 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 je montais au créneau, et j'expliquais pourquoi c'était une fake, pic-pic, parce qu'en fait, c'est un sérum de parlimpinpin, et depuis le début, je me suis usée à vous dire qu'on gagnait du temps, voilà, parce qu'on a découvert que, bah, ouais, moi je l'avais découvert avant puisque j'ai travaillé quand même dans le milieu hospitalier, j'y suis rentrée, j'avais 18 ans, et petite quinzaine d'années après, alors j'étais très heureuse, hein, on avait des conditions de travail tout à fait acceptables et tout, et vous avez découvert qu'en fait, tout se pète la tronche. On ne met pas l'argent là où il faut, c'est complètement le Muppet Show, les chaises musicales, c'est toujours les mêmes qui reviennent, et on tourne en boucle, hein, bah ça je l'ai prédit aussi, hein, le retour de Loulou du Palais avec le pourcentage, et je vous ai dit et prédit que c'était de la poudre de perlimpinpin, ça ralentissait, mais ça n'empêchait pas du tout de tomber malade, absolument pas, mais alors absolument pas, hein, je vous l'ai dit. Alors là, vous pouvez aller vérifier mes vidéos, ça vous donne une petite idée de mon positionnement quand même depuis le début, hein. Donc je répète ce que le professeur Pépé et notre druide adoré nous disent depuis le début, et d'ailleurs on leur a fait porter des casquettes qui ne leur convenaient pas, et ils se sont très bien défendus, donc retour positif pour les procédures, hein, ils sont blanchis avec tous les honneurs, alors ça, je ne l'ai pas prédit parce que ça passe maintenant à la télé, hein, je l'ai prédit en 2020 quand ça leur est tombé dans le coin du tronche, hein, j'ai pris mes oracles et j'ai dit non, dans une de ces vidéos-là, vous voyez, hein, il y a deux ans, c'est bien marqué, il y a deux ans, vous savez lire, hein, j'ai bien dit qu'ils seront blanchis. Par contre, c'est grâce aux druides que nous les soignons, parce qu'il fallait se les payer, nous, nos vaccins pour pouvoir travailler. Les vaccins, je rappelle, hein, Pasteur, le BCG, le DTCP et surtout l'hépatite. Notre druide s'est battu pour qu'on ait la gratuité de la vaccination, la vaccination classique, hein, élaborée, testée, pas ça. Je vous rappelle qu'en 2014, on a arrêté l'obligation vaccinale pour le BCG. BCG, c'est notre sainte mère Thérèse de Lisieux qui est décédée de la tuberculose. À l'époque, je répète, hein, je vous fais un petit check-up de tout ce que j'ai dit et mon positionnement très clair sur ce sujet pointu, qui divise alors qu'il devrait nous rapprocher et on devrait se serrer les coudes, pas derrière un ordinateur, hein, pour de vrai, hein, pas dans de mauvaises vibrations, hein, où chacun tire la couverture de son côté, ça marchera jamais, ça. Elle est décédée du BCG, de la tuberculose. À l'époque, il y avait une maladie pulmonaire qui s'appelait la tuberculose. Et c'est Pasteur, Calmette et Guérin, qui ont découvert, bah, la vaccination, la pasteurisation, c'est des mots que vous connaissez aussi, et, bah, vous voyez bien que la tuberculose a été enrayée grâce à ce type de vaccination. Et pour travailler dans les hôpitaux, à l'époque, il fallait absolument être à jour. Et le druide nous a obtenu la vaccination gratuite contre les hépatites, parce qu'il n'y a pas qu'une hépatite. On connaît l'hépatite A, qu'on appelait la jaunisse à l'époque, hein, la jaunisse du nourrisson, c'est encore autre chose, hein. Bon, mais je vais pas vous encombrer l'esprit avec ça. Ah, je sais que j'ai fait des études scientifiques, mais on va s'y perdre. Là, on est dans les retours. Et il nous a obtenu la vaccination pour les hépatites. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite B, l'hépatite D, etc., etc. Tue et tuer des personnes, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Et, arrivé vers 38-40 ans, les médecins nous disaient, bon, ben, on vous vaccine plus, on fait des sérologies. Donc, on a, la science a développé des sérologies, donc on vous fait une prise de sang et on regarde votre nombre d'anticorps, les petits cavaliers blancs, hein. Je vais pas vous dire des noms scientifiques, je vais vous encombrer. On va faire des mots simples et on regarde le nombre d'unités. Et moi, un soignant est de multiples, multiples, multiples fois en contact avec les ou les hépatites. Pourquoi ? Parce que c'est un virus qui est présent dans les sécrétions. Salive, sel. Ben, c'est le même principe que le sida. Je vous rappelle que pour le sida, on n'a toujours rien trouvé. Et au début de mes flashs, l'élu lumineux, quand il me parlait du coco, il me donnait comme image, parce qu'il pioche dans votre mental, l'élu lumineux, c'est de la télépathie. On correspond avec des entités spirituelles élevées, en médiumnité pure. On canalise très haut, on peut canaliser du bas astral. Je vous assure que c'est pas très intéressant et les prophéties sont fausses. Moi, je canalise très haut. Et du coup, il nous disait, c'est comme le sida, ça sera une maladie qui sera comme le sida, comme l'hépatite, il nous faisait un curieux mélange. Donc, le druide nous a obtenu la vaccination gratuite sur certains types de vaccins essentiels pour protéger la vie des soignants. OK ? Il n'a pas dit, la soupe, il faut la prendre, moi non plus, absolument jamais, puisque je savais, vous n'avez qu'à regarder ici, que c'était du fake et que ça servirait à que dalle. On ne peut juste pas tomber tous malades en même temps pour ne pas encombrer les hôpitaux, comme vous avez vu, parce qu'on a découvert qu'il n'y avait plus eu beaucoup de personnel. Et pire, et pire, ceux qui n'ont pas voulu de la soupe, la pique-pique, appeler ça comme vous voulez, ils sont restés sur le carreau. Vous croyez vraiment que je cautionne ça ? Est-ce que vous croyez que je cautionne ça ? Non. Depuis le début, je me suis positionnée et j'ai tout bon. Retour ultra positif. Et vous voyez la date ? De décembre 2020. Ça, c'est quand ils ont commencé à nous faire les annonces. De décembre 2020, j'étais farouchement opposée parce que je savais que ça ne servirait pas à grand-chose. C'est ça, voir le futur. Et la preuve, on se reprend un méga truc dans la gueule. Alors, moi, je ne veux pas entendre, oui, je dis des gros mots des fois, je ne veux pas entendre que ce n'est pas vrai. Parce que ça, c'est un déshonneur pour l'investissement des médecins qui sont morts de cette maladie, que mes collègues ont à travailler, elles ont travaillé et ils dans des conditions épouvantables, épouvantables, épouvantables. J'ai été rappelé. Je vous rappelle qu'ils avaient mis en place une plateforme pour qu'on s'inscrive, les anciens soignants, les retraités, tous ceux qui sont diplômés qualifiés, ce qui est mon cas. Je suis même surqualifiée parce qu'on m'a donné des fonctions d'infirmière la plupart du temps. J'ai fait de l'hôpital à domicile, du soin palliatif, de la réanimation, de la chirurgie. J'ai été partout. Je peux le prouver. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, je n'étais pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, on ne nous a pas vraiment forcé. Mais on nous a quand même forcé. C'est très hypocrite ce qui s'est passé. Et vous connaissez ma communauté, vous connaissez mon positionnement. Je ne juge pas les personnes. J'ai suivi les professeurs. J'ai été entièrement d'accord avec leur discours depuis le début qui disait que pour les comorbidités, comorbidités, les gens qui avaient des pathologies graves, du diabète, ou comme mon mari aussi qui a une maladie extrêmement grave, létale, il valait mieux se faire vacciner. Oui, j'utilise le mot, je m'en fous, je ne monétiserai pas. Il valait mieux. Parce que ça pouvait quand même éviter une forme extrêmement grave. Et je vous rappelle qu'on a 60 ans. Mon mari a pratiquement 60 ans. Donc, on est quand même dans la tranche d'âge des gens qui étaient concernés. Si on écoute bien le discours des grands professeurs, ils l'ont dit. Donc, j'aimerais bien qu'on ne déforme plus mes propos et que ce ne soit pas détourné pour que ça se retourne contre moi qui suis quand même une scientifique. J'aime la science. J'ai un côté hyper cartésien. Ça ne m'empêche pas d'avoir des facultés. Vous savez, vous pouvez être, je ne sais pas, moi, avocat, magistrat, juge, médecin et autres et avoir un très grand talent pour le chant, la peinture, la danse. Moi, je vais dans des clubs de danse salsa, latino et autres. Peu importe le métier que vous exercez. Quand on a un don, quand on a un talent, on l'a. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Il n'y a pas à mentaliser. Il n'y a pas à aller se percher dans l'égo non plus. Ce n'est pas du tout ça qu'on nous demande de l'autre côté. On nous demande de se serrer les coudes. Donc, j'ai tout prédit pour le passeport. Je les ai vus arriver dans les retours vers le futur. Bon, moi, j'ai appelé ça comme ça pour ne pas être striké à l'époque sur la chaîne YouTube. J'ai tout bon pour l'avenir du passe qui ne passe pas partout. Moi, ça ne passait pas du tout. Je l'avais en travers de la gorge. Je peux vous dire que j'en ai poussé des coudes. Je crois gneugneux. Ah, ça, ma communauté et moi en a bien rigolé. Je vous ai prédit les vagues, les restrictions, les vaguelettes, les vagues et les vaguelettes. Vous pouvez aller voir. C'est daté. Regardez. 17 septembre 2021. Alors là, cette vidéo, elle est excellente. J'ai plus, plus, plus de A à Z. Donc, mon positionnement, il est clair. Ensuite, j'ai vu la guerre arriver. Ça faisait un moment déjà que je disais qu'on ne regardait pas dans la bonne direction. J'avais un événement méga truc qui allait retarder les élections présidentielles. Ce que d'autres voyants, cartes au monsieur, je ne sais pas où les situer parce qu'il y en a qui n'utilisent pas le mot médiumnité. Donc, je ne vais pas leur mettre des casquettes qui ne leur appartient pas. Pressentaient. Je n'étais pas la seule à voir un événement qui contrarierait les élections présidentielles. Cependant, ils se sont tous un petit peu trompés dans le sens où il y en a qui ont dit qu'il n'y aurait pas d'élections présidentielles. Alors là, c'est complètement faux. Moi, j'ai dit qu'il y en aurait. J'ai tout bon pour les élections. J'ai même le chiffrage et tout. Alors, revenons à notre discussion du jour. Là, soyez vigilants. Vous voyez qu'on fait des tests. On ne s'en rend pas compte, mais moi, je le sais. Je savais que les gestes barrières allaient tomber. Pourtant, le professeur, on vous le dit. Je vous l'ai répété dans toutes mes vidéos. Utilisation du chat. S-H-A. Soluté hydroalcoolique. J'ai été formée par des infirmières hygiénistes spécialisées quand c'est arrivé dans les hôpitaux. Nous, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Vous, vous l'avez découvert grand public. C'est vrai que ça a un coût financier aussi. Utilisation du chat. Vous pouvez acheter des gros bidons, des bonbonnes et verser dans vos petits flacons plastiques. Il faut faire attention à économiser le plastique. Je vous ai dit qu'on allait manquer de trucs. La moutarde, ce n'est pas très grave. Elle n'est pas très bonne, celle qu'on nous donne. Mais bon, on peut se débrouiller. Ce n'est pas essentiel à la vie. Le soluté hydroalcoolique, il faut savoir l'utiliser. 4 ou 5 utilisations du soluté hydroalcoolique égale lavage des mains obligatoire avec du savon après. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc, retour positif pour les vidéos que je vous ai faites cet été. Je vous invite à les réécouter. Il y a quand même des personnes qui ont des santé fragiles. On a des enfants. Pensez à tous mes amis enseignants. Je les vois tomber comme des mouches. Je vois mes collègues tomber comme des mouches. Ce n'est pas la peine d'écouter les fake news. Nous avons une vague épouvantable dans les hôpitaux et ça va être épouvantable ce qui va se passer à l'étranger. Donc, il fallait bien tester la bamboula. Il fallait bien qu'on teste si on pouvait revivre normalement. Ce seront toujours des tests. Ce sont des tests. Les professeurs, les personnels paramédicaux, nous savons que la contamination manuportée, ça s'appelle comme ça, c'est tout ce qu'on transporte dans les mains. Ce virus, dès le début, je vous ai dit, j'avais un ressenti de quelque chose de gluant, de gluant dans les mains, qui collait aux mains et qui collait sur tout ce qui est métallique et tout ce qui est surface. On a arrêté de décontaminer. Je suis allée au restaurant, je n'ai rien remarqué de normal. On a arrêté les gestes barrières. Pour moi, le masque du début, j'ai dit que ce n'était pas essentiel, sauf pour les personnes qui avaient des pathologies ou pour le personnel soignant, pour ne pas contaminer les patients. Parce qu'un patient, un patient qui est dans un lit ou un patient qui vient prendre rendez-vous, il a forcément un ennui de santé. Je n'ai jamais vu des gens dans les hôpitaux ou dans des maisons de retraite ou autres qui n'ont pas d'ennui de santé. Il faut arrêter. Soyez cohérent. Soyez cohérent. Le masque n'est pas une muselière. Le masque, bon, vous le mettez, vous ne le mettez pas. Moi, je sais que je n'arrête pas de dire à mon mari, vu qu'il a une pathologie grave, mets ton masque. Alors, je vais revenir là-dessus parce que concernant les pathologies graves, mon mari est atteint d'une pathologie grave. C'est malheureux d'en être arrivé à se justifier et à devoir parler de ma vie personnelle. Je n'avais pas du tout envie. Mais après discussion avec des personnes bienveillantes envers moi, je ne veux pas qu'il me soit prêté des propos comme quoi j'ai incité ou pas incité. Moi, je me suis positionnée comme les professeurs. Nous avons un schéma vaccinal. Vous l'avez depuis que vous êtes bébé. Poliomélite. Moi, je me souviens que ma grand-mère me parlait de la polio. Ah oui, son fils ou sa fille étaient atteintes de la polio. C'est une maladie qu'on ne voit plus tellement sauf dans les pays... Je n'aime pas le mot sous-développés. Je dirais dans les pays moins développés. C'est des maladies qui existent encore et qui sont hyper handicapantes. Écoutez bien vos vaccins. Regardez votre carnet de santé. Vous verrez, vous avez eu le DTCP. Le tétanos. Le tétanos, ça fait des dégâts pas possibles. Mais ça, ce sont des vaccinations qui sont fiables. Bon, il y a des personnes qui sont contre. Bon, ils sont contre la vaccination. Ce n'est pas grave. C'est embêtant parce que quand on vit en collectivité, bon, il y a quand même des maladies qu'il est mieux d'essayer d'éradiquer puisqu'on peut le faire grâce à la science. Pourquoi pas ? Par contre, pas le perlimpinpin. Ah non, 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 non. Regardez bien cette vidéo. Fake. Regardez bien le titre. Qu'est-ce que j'ai écrit en décembre 2020 ? Fake. Vous comprenez ce que ça veut dire le mot fake ? C'est du perlimpinpin. Ça nous permet de gagner du temps parce qu'on n'a rien d'autre. Parce que c'est très compliqué de se rassembler et de travailler collectivement pour faire en sorte que qu'on ne tombe pas tous comme des mouches en même temps, qu'on ait un regard bienveillant l'un envers l'autre. Les enseignants sont en train de tomber malades. Et j'ai des amis qui font des Covid longs, oui. Pour la pic-pic, pour la grippe, je ne l'ai jamais faite. Et on m'a cassé les pieds. J'ai dit non. Il y a des produits qui ne me plaisent pas du tout dedans. Je ne ferai pas. Voilà. En plus, il faut le faire pour les ans. Et je me souviens que l'élu lumineux me disait que ce sera un copier-coller. Ce sera comme pour la grippe. Il faudra le refaire toutes les cinq minutes. Alors là, j'ai dit qu'ils vont pouvoir me courir après. D'ailleurs, je l'ai fait. j'ai pris la soupe. J'ai pris la soupe. C'est pareil pour la couleur de peau. C'est pareil pour la couleur de peau. C'est pareil pour l'homosexualité. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que quelqu'un ait une autre sexualité que la vôtre ? On doit tous rentrer dans les moules. C'est ça. Je ne suis pas du tout anti-tout. Et j'aimerais bien que les anti-tout, ils aient des trucs à nous proposer aussi. Ce serait bien ça. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai fait les gilets jaunes, c'est pareil, j'ai reçu des informations là-dessus. Mais ma mère, elle ne voulait pas. Parce qu'elle m'a dit tu te mets en danger. Elle m'a dit tu te mets en danger. Elle m'a dit ça en 2018, 2019. C'est vieux quand même. C'était avant. J'ai été jusqu'au je ne sais pas combien de round des gégés. Je suis gégé. Je suis prête à y retourner. Sauf que voilà, j'ai un problème à la jambe gauche. j'ai eu un très grave accident. Je n'ai pas pu les suivre moi quand ils allaient à Rouen. Tout ça, j'étais à la tête ici des gégés. Et on a vu arriver les blades. Et on en a eu ici sur le rond-point. Un, un mec, je ne sais pas qui c'était, complètement, non, non, ça devenait dangereux. Ça devenait hyper dangereux. Et les blades, moi je sais d'où ils viennent. Je sais qui c'est. parce que, voilà, je sais tirer les verres du nez de quelqu'un et je sais qui a envoyé ça pour que ça s'arrête les gégés. Pour que ça fasse peur. Ce n'est pas pour rien qu'on vit toutes ces expériences-là. Tous ensemble. Parce que c'est tous ensemble. si vous comprenez le mot amour, vous n'avez jamais fait plein de trucs vous par amour ? Jamais ? Ça ne vous est jamais arrivé par amour ? Amour pour une personne, pour un animal, pour une cause, pour une cause. Vous comprenez ça ? Je comprends qu'on puisse défendre ses idéaux. Mais moi, je n'ai jamais incité personne à détester qui que ce soit. Jamais. Jamais de toute ma vie. Jamais. Je suis incapable de faire ça. Et je ne vous ai jamais incité à prendre la soupe. J'ai parlé des autres. Schéma vaccinal qu'on a quand on naît à la naissance. C'est obligatoire. Et c'est plutôt pas mal. C'est ce que les grands professeurs ont dit. Puis d'ailleurs, mon médecin, il m'a dit vous, c'est terminé. Non. C'est sérologie. Moi, je suis pour une sérologie. Moi, ce qui m'interpelle dans la situation actuelle et c'est pour ça qu'il me prépare à faire un journal des lulus lumineux, c'est qu'on teste. Oui, bah, on va faire ça. Allez, on ne va pas leur dire que c'est obligatoire. Et na, 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 na. Je ne vote pas pour eux. On est bien d'accord. Je ne vote pas pour eux. D'ailleurs, vous savez très bien pour qui j'ai voté. Bon. Je l'ai dit. On a bien rigolé avec ça. D'ailleurs, je ne me suis pas gourée. Bref. Mais ça ne va pas trop dans son parti, à mon chanchon. Parce que là, ça se tire trop dans les pattes. Ça ne va pas. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais revenir avec un journal des lulus lumineux pour tout ça. Mais, à part des tests contre lesquels je m'érige, j'en ai poussé des ches-crogneunieux. Regardez, je l'ai fait la vidéo 17 septembre 2021 et je ne me suis pas trompée du tout. À part des tests. Qu'est-ce qu'on a ? On n'est pas d'accord les uns avec les autres. De toute façon, on ne descend pas dans la rue tellement. C'est tous, 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 presque derrière un écran en train de se tirer dans les pattes et la société elle part en cacahuète. Les masques tombent. Vous êtes en train de découvrir que les hôpitaux, le système de santé, c'est une catastrophe. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Déjà, commencez par me respecter pour les 33 ans que j'ai donnés. Mon dos qui est complètement bousillé. J'ai trois vertèbres soudés. J'ai trois vertèbres soudés parce qu'à l'époque on n'avait pas le matériel avec les boutons pour les lits qui se baissent, qui se montent. On n'avait rien. Vous avez connu les bas-flans, les anciennes de comme je suis qu'il fallait tirer qui pesaient une tonne. Alors c'est bien quand on a 25, 30, 40 ans mais je vous jure qu'au bout d'un moment on peine. Il a fallu se former à l'informatique, il a fallu se former à toutes les nouvelles technologies. J'y ai laissé mon dos. J'y ai laissé une partie de ma vie mais j'ai vécu une très belle expérience parce que je suis riche de ça et ça m'a rendue très très forte et ça m'a rendue courageuse ce que je n'étais pas quand j'étais jeune. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Moi je suis une artiste, j'aurais voulu être danseuse mais dans une de mes vies d'avant j'étais déjà danseuse donc on m'a pas remis le même couvert dans cette vie-là. Je voulais être coiffeuse, je n'ai pas pu, j'ai fait plein d'allergies, je voulais travailler dans le monde du spectacle, je l'ai fait quand même, je l'ai fait quand même pendant une vingtaine d'années, 25 ans, j'ai quand même beaucoup d'ansé mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'aimerais bien savoir à quel moment moi je vous ai encouragé et je veux que ma communauté m'aide et rétablisse quand même certains faits parce que l'année 2023, je vais vous préparer, elle va être costaud et je n'aime pas répéter 36 fois et je ne sors pas mes cartes toutes les 5 minutes. Non, là je sors mes cartes parce que ça me fait plaisir, ça me détend d'être à votre contact et je vous présente de jolies personnes. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent et vous allez entendre parler de l'étranger. Quant aux restrictions, non, je vous ai fait les vidéos, vous avez la vidéo restriction de gaz, énergie, dossier Macron, machin, les orages, je vous avais prévenu, la sécheresse, je ne me suis pas gourée, les pénuries, on l'a fait avec le petit Jordan, on ne s'est pas trompé, je vous ai fait la réforme des retraites, la pénurie des médicaments, je l'ai vue arriver, je ne me suis pas trompée. Non, je ne suis pas pour cette soupe, mais je suis suffisamment forte et je n'ai pas honte de dire que oui, je l'ai fait et de dire pourquoi je l'ai fait. Mais c'est fini, de toute façon, le méta m'a dit on ne pourra plus. Ça me fait, c'est bizarre, c'est comme pour l'hépatite. On ne pouvait plus, on ne pouvait plus. Une survaccination, ce n'est pas bon non plus. Jusqu'à la deuxième truc, j'ai dit bon ça va aller, mais je ne le sentais pas du tout. Je me suis dit ça ne va pas servir à grand chose et je ne me suis pas gourée. Je ne me suis pas trompée depuis 2020. J'étais là avant. J'étais dans les premières à faire les prédictions et j'aimerais bien être respectée pour ça et surtout entendue. Et on a bien rigolé avec Riri, Fifi et Loulou qui font de la science. Et ça, ce n'est pas le druide qui l'a dit avant moi. C'est comme si j'étais connectée sur cet homme. C'est moi qui l'ai dit la première. Alors oui, 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 j'ai un ego spirituel parce que j'ai quand même des lus lumineux qui bossent, qui se mettent à la disposition des humains et qui ne sont pas très contents de voir qu'on n'en fait rien. Je respecte tout à fait les personnes qui ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient raison. Et je respecte aussi ceux qui ont été obligés de le faire parce que oui, c'est une obligation, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot pendant 105 ans. Les chaises musicales, on prend les mêmes et on recommence. Oui, oui, on nous a obligés. Mais quand on a des enfants qui font des études, quand on n'a qu'un seul conjoint sur les deux qui travaille, on ne peut pas se permettre de tout perdre. On ne peut pas se permettre de dire je ne le fais pas, je ne travaille pas. Ça peut être très, très grave. Il y a des gens qui ont tout perdu. Leur magasin, leur boutique. Moi, j'ai vu des villages, j'avais fait des vidéos d'ailleurs. Attendez, c'est celle-là. J'ai vu des villages dans le Médoc dévastés, vides, plus de boutiques, plus rien. Je comprends que ceux qui sont travailleurs indépendants, attendez, quand on est travailleur indépendant, on ne peut pas faire autrement. Mon mari ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est super grave ce qui s'est passé. Il faut en prendre pleinement conscience maintenant. Donc maintenant, c'est collectivement qu'on doit travailler et s'atteler. je vous avais dit déjà avec nos bulletins de volte, vous avez vu que ça chie des bulles carrées à l'assemblée. Je ne me suis pas trompée. Je vous ai dit on va être contents après. Parce que nos voix vont commencer à être entendues. Mais on devait vivre tous ensemble ces expériences. Ces expériences, elles ne sont pas là pour nous diviser. Ces expériences, elles sont là pour nous rapprocher. pour nous rapprocher. Et pour que la voix du peuple soit entendue, écoutée et qu'on retravaille sur des valeurs morales, culturelles, essentielles pour le monde de demain pour les enfants. Je vous ai présenté Frédie, je vous ai présenté Angèle, je vous ai présenté Yone, je vous ai présenté Jordan, je vous ai présenté Karine, je vous ai présenté des tas de personnes. Il y a plein de médiums, plein d'enfants-soleil autour de moi, je ne changerai pas d'avis. Je continuerai à faire les prophéties. Parce que ce sont, vous vous ai présenté David, je vous ai présenté, vous savez, des vraies personnes qui ont des vraies facultés. Je vous ai présenté Lucie. Allez voir dans le coin des copains, allez regarder. je mets un point d'honneur à donner des prophéties mais pas pour jouer dans la mare aux canards, ni pour faire la maîtresse d'école, ni pour que ce soit utilisé pour faire du mal à ma famille, à mes enfants ou à moi-même. non, je ne donne pas des prophéties comme ça dans l'air pour gagner de l'argent ou pour je ne sais pas quoi. Non, c'est extrêmement grave ce qui nous arrive. Nous rentrons dans l'air du verso. Je ne veux pas laisser un monde dégoûtant à mes enfants. Il vous l'a dit Freddy et pourtant il n'a pas une grosse chaîne, il n'est pas, ce n'est pas son métier. Il a un travail, il a des enfants, il a une famille, il est comme moi. J'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ma vie privée et j'aime bien passer du temps avec mon mari et j'aime bien passer du temps avec mes chiens et ce temps que je donne, je veux qu'il soit respecté. Surtout que ce sont quand même des lus lumineux qui sont là pour vous dire on va dans l'air du verso. La matérialité ne doit pas prendre le dessus sur la spiritualité. On doit tous combattre cette matérialité dans laquelle on est englué dans ce monde d'apparence. On doit combattre cet égrégore épouvantablement négatif mais on y arrive. On y arrive. Alors, on pourra vous faire croire ce qu'on veut. Un égrégore qui est nourri en permanence. Un égrégore, c'est quoi ? C'est une forme pensée et des pensées mis bout à bout. Ce sont des vibrations mis bout à bout. ça forme un égrégore, ça forme une masse vibratoire contre laquelle il va être très compliqué de se débarrasser. Et l'année 2023, l'année 2024, je vous ai dit, là, on n'était qu'en cycle de lavage. Début 2023, le cycle de lavage continue. Mais je vais vous préparer à la suite. On va passer au rinçage. Mais je ne vous raconte pas qu'entre le rinçage et l'essorage, il va falloir se serrer les coudes et être costauds, les enfants. Je vous ai fait les prophéties jusqu'à 2028-2030. Et on doit se battre pour laisser quelque chose de propre. Je ne me bats pas pour moi parce que moi, j'arrive au bout. Et j'ai tous ces petits enfants soleil qui viennent autour de moi, tous ces petits jeunes, qui m'aident, qui me soutiennent. Je me bats pour eux. Et je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de femmes qui ont mon âge ou plus. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui passent, des jeunes mamans, des jeunes papas. On a eu Freddy, un jeune papa. Et il vous l'a dit. Il ne veut pas construire ni laisser un truc dégoûtant. Vous avez vu la violence là, extrême. On vous met sous les yeux des expériences épouvantables. À vous, dans vos commentaires, dans vos pensées, déjà, de construire à travers un réseau social quelque chose de propre. De ne pas alimenter tout ce que vous ne voulez pas vivre. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse à vos proches ou mieux, à vous-même. Ne faites pas ça aux autres. Jamais je n'inciterai au mal. Parce que ce n'est pas ce que je veux laisser à mes enfants et à mes petits-enfants et à mes arrière-petits-enfants. Je veux qu'ils puissent vivre. C'est pour ça qu'on a les trois là à l'Assemblée. C'est un exemple encore. On a les trois et ils vont devoir travailler collectivement. Ils ne vont pas avoir le choix parce que c'est le peuple qui l'a décidé. C'est déjà notre décision. C'est pour ça que je vous disais on sera content après. Mais je vous ai préparé et vous aviez compris que ce serait Loulou. Après, il y a beaucoup de gens qui ont voté par Loulou. mais c'est un vote par peur. C'est un vote par dépit. Donc, ce n'est pas encore des bonnes vibrations. Vous comprenez ? Ce n'est pas encore les bonnes vibrations. Et moi, je sais qu'on va y arriver. Ça va prendre du temps. Mais on doit se débarrasser et on doit écouter les prophéties. sans les prophéties. Sans les prophéties. Sans savoir où on va. Ça sert à ça, la voyance à prophétie. Sans savoir où on va. Ça va durer des années, des années, des années. Et ça va s'aggraver. On a le choix. Vous avez le choix. Mais je n'arrêtais pas quand j'étais gilet jaune. Et je montais, je grimpais partout. J'y allais tous les jours après mon travail. Parce que je travaillais encore à l'époque. Je travaillais dans ma vie terrestre pour de vrai. Donc quand j'étais au travail, je ne pouvais pas aller. Mais dès que j'avais terminé, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'y allais. Tous les jours, il y avait des gens qui nous amenaient à manger, qui nous amenaient à boire. On m'appelait la petite Bretonne. Et on peut, j'en ai plein qui peuvent témoigner. J'ai rencontré des personnes magnifiques avec qui j'ai lié des amitiés là-bas. Avec qui je suis toujours amie d'ailleurs. Donc, j'aimerais bien que mes propos ne soient plus déformés. Ni à droite, ni à gauche. J'ai bien dit, j'aimerais bien. Mais est-ce que ça va être entendu et tomber dans les bonnes oreilles collectivement ? Si vous écoutez les enseignants spirituels, Omra, Michael, Ivanov, je n'ai pas arrêté de vous faire des lectures, des canalisations, des transmissions de messages, des lus lumineux, vous comprendrez ce qu'on doit faire. Ce n'est pas difficile. C'est l'individualisme qui est en train de tuer la société. L'individualisme. On doit regarder l'autre comme si c'était nous-mêmes. J'ai l'impression d'être un pasteur en train de vous expliquer. Je n'ai jamais dit qu'il fallait se faire prendre la soupe ou faire la pic-pic. Enfin, donc pour vous, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. La rumeur, la rumeur, vous savez ce que c'est qu'une rumeur ? La rumeur doit exister à toute fin. La rumeur, c'est un égrégore. Cette rumeur, elle doit être nourrie, entretenue, entretenue. Parce qu'il y a des gens, je n'en sais rien qui, ni quoi, qui sont dans leur égo, qui gagnent de l'argent, je n'en sais pas, entretiennent ça. Vous en êtes là, le peuple, à écouter des rumeurs. Non, non, moi je sais ce que je vois, je l'ai prouvé. Et d'ailleurs, on y est. On y est. On a même une guerre chez les copains, à côté. Les copains, parce que pour moi, ce sont nos frères et nos sœurs. Je vous l'ai dit du début. Qu'ils soient de telle nationalité, qu'ils soient de telle nationalité, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, il n'y a pas un vainqueur invaincu. Arrêtez avec ce monde binaire de dualité. C'est blanc, c'est noir, c'est ying, c'est yang, c'est noir, c'est blanc. Stop. Stop. Vous avez des prophètes quand même qui sont passés. Les religions, d'accord, les religions, on les a utilisées, c'est des dogmes. Les religions, c'est des dogmes. Il faut sortir des dogmes. La spiritualité, c'est quelque chose de simple qui se cultive au quotidien. Alors oui, vous allez venir écouter cette vidéo puis deux minutes après, vous allez tabasser votre chien, votre chat, écrire des commentaires épouvantables. Dès que quelque chose ou quelqu'un ne vous plaira pas, ça ne va pas. Ce n'est pas ça la spiritualité. Alors je n'ai peut-être pas la lumière à tous les étages parce que je travaille aussi mes expériences et quelquefois je suis dans la vibration de colère et de doute. Ben oui, c'est normal, c'est ce qui me permet d'avancer. L'ego, non, je fais copain-copain parce que j'ai appris des techniques, je suis coach. Alors j'enseigne aussi, j'enseigne tout ce qui est vibratoire, l'effet miroir, la loi d'attraction, je suis une enseignante spirituelle, oui, n'en déplaise, oui, oui, je suis une enseignante spirituelle ainsi que Lucie. Lucie, elle a monté dix marches d'escalier d'un seul coup et les enfants soleil là, que je vais, auxquels je transmets parce que la médiumnité ça se transmet. J'ai eu la chance de naître ou bien j'ai choisi de naître dans une famille qui m'a enseignée et j'ai reçu des enseignements des lits lumineux que je transmets. Mais ça, ce n'est pas payant ça. Ça se transmet. mais ça se mérite aussi parce que c'est une vibration. Vous comprenez ? Je ne vais pas donner des enseignements à des personnes qui n'ont pas les capacités vibratoires. Ce n'est pas possible. Ils vont les utiliser. Pourquoi faire ? Pour gagner de l'argent ? Pour être dans l'ego ? Mais ce ne sont pas des valeurs spirituelles. Il y a trois écueils à surmonter. L'ego, le pouvoir, l'argent. On en est là. C'est ça qu'on doit travailler collectivement. L'ego, le pouvoir. Vous avez vu ce que c'était. Le pouvoir, on vit des expériences. et l'argent. Et l'argent, ça ne va pas. L'argent, c'est une énergie. L'argent, il ne doit pas être distribué comme ça à tort et à travers. On travaille gratuitement si on veut. On peut s'investir dans des associations. On fait comme on veut. Mais l'argent, s'il est sale, il est sale. On ne peut pas prétendre gagner beaucoup d'argent et inciter à la haine et vouloir presque faire tuer quelqu'un. Les réseaux sociaux, quand ils sont bien utilisés, la preuve, c'est formidable. On peut apprendre plein de choses. On peut lier des amitiés à travers tous les pays. Parce que c'est mon cas. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières avec un réseau social. Et ça, c'est génial. On est encore dans la dualité. Par contre, on peut utiliser un réseau social pour tuer quelqu'un. Et vous avez eu sous le pif des exemples. Samuel Paty, c'est un exemple. Une seule vidéo a circulé. Une seule. Il l'avait découvert, d'ailleurs. Il avait tapé dans Google et il a eu un très mauvais pressentiment. Et la justice, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas de moyens. Vous êtes en train de découvrir tout ça. Mais tout ça, nous les soignons, on le savait avant. On a été les premiers touchés. Et maintenant, c'est le monde de l'enseignement. Ben voilà, on y est parce qu'on doit reconstruire un monde nouveau. On ne peut plus avancer sur ces vieux schémas complètement poussiéreux. Ce n'est pas possible. quand vous regardez la Constitution qui date de Napoléon Bonaparte, on fait des petits rajouts. Là, je vois que la NUPES s'est battue pour que l'avortement, machin, rentre dans la... Non, mais vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est, là ? Ça devrait couler de source, enfin. Tous ces débats, le truc, le machin, le schmilblick, ça devrait couler de source et ça va couler de source. On va y arriver, vous verrez. On va y arriver parce que vous allez comprendre. Et c'est au quotidien, tous les jours. Au quotidien, tous les jours. Quand il y a eu le début du truc, tout de suite, c'était le papier toilette, je ne sais plus, la farine, je ne me rappelle plus, on avait rigolé avec ça. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas mort de faim. On est dans un pays civilisé. Bon, il y a eu quand même des bonnes choses. La mise en place de revenus pour les personnes qui ont tout perdu. Moi, je n'en ai pas eu besoin. parce que j'ai pu continuer mon activité. Mais mon mari, non, par exemple. Mon mari, non. Il était dans un état. Mais moi, je lui ai dit, attends, j'ai fait les prédictions. Ne t'inquiète pas. Le gouvernement va mettre en place des trucs. Tu auras des revenus. Il me disait, on ne pourra que compter sur toi. Comment on va faire ? Enfin, il était dans un état. Non, mais vous vous rendez compte ? Le stress épouvantable en 2020 quand on est travailleur indépendant. C'est pour ça. J'ai fait les coiffeurs, les trucs, les machins, les esthéticiennes et tout. Il y a eu des mesures qui ont été prises qui n'ont servi à rien. À rien. Enfermer les gens, c'était une hérésie complète. Je l'ai dit et redit et redit. Moi, je me suis dit, mais je vais tomber malade. On m'a retiré mon sport. On m'a retiré, mais on mettait des amandes aux gens. Et vous voulez, moi, que moi qui suis une fanatique de la liberté, de la nature, de la science, vous voulez que moi j'ai cautionné ça mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne me suis jamais autant investie de ma vie. Jamais. Pourtant, j'ai toujours été en associatif. Toujours, toujours, toujours. Et je me battrai pour mes idées et pour un monde meilleur que ce qu'on voit actuellement où des fous furieux on vit dans un asile psychiatrique géant. Karine vous l'a dit. Karine n'a pas arrêté de vous le dire. On vit dans un asile psychiatrique. Et je ne vais pas donner de nom. Vous allez très bien savoir de quoi je parle. Et ça fout carrément les jetons. carrément les jetons. Et moi-même j'en suis victime de harcèlement, d'incitation à la haine au quotidien à travers les réseaux sociaux. On ne peut pas cautionner ça. Non. Jamais je cautionnerai ça. Je vais très très bien et c'est vrai. La prédiction qu'on m'a fait et les petits enfants soleil m'ont fait cette prédiction ça m'a rendu dix fois plus forte et ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne. D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'on doit combattre ? Comment l'enrayer ? Comment enrayer ? Parce qu'on est tous stupéfaits. Quand on voit ça à la télé, on dit non. Si c'était mon enfant, si c'était... Je... Je... vous voulez que ça continue vous ? Moi je vais lire vos commentaires un par un, tous. Et ma communauté, les mamans, les grands-mères, les grands-pères, les pères, les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, les pompiers, les soignants, les gens qui travaillent dans le ministère de la justice, j'ai beaucoup discuté avec eux. Je vous ai parlé dernièrement quand j'ai fait la vidéo pour les pénuries, les sens là. Je vous ai dit qu'on allait avoir des... des... des gens avec des uniformes dans la rue, des policiers, des gendarmes, ils ont des conditions de travail épouvantables. On est tous atteints. Tous. Ce n'est pas la peine de me raconter des histoires. On ne peut même plus protéger le simple citoyen. On ne peut même plus. Même quand on dépose une plainte, ce qui est mon cas, on ne peut même plus protéger le simple citoyen. On nous donne des conseils, on nous donne des associations. Mais le temps que ça arrive et que ça s'arrête, ça dure des semaines, des mois. Vous voulez de ce monde là, vous, pour vos enfants ? Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, voilà. Fake. Vous comprenez ce mot-là ? Les insultes, les menaces, le chantage. Je peux le comprendre. Ça veut dire que la personne est en souffrance parce que quand on va bien, quand on va bien, on est heureux, on partage, on t'invite, on sort, on fait des choses et puis si on ne sort pas, on se met derrière l'écran, on passe une bonne soirée, on aide celui qui est dans la mouille, dans la difficulté. Moi, ma grand-mère est espagnole, je suis arrière-petite-fille démigrée, pied-noir, algérien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? J'ai reçu cette culture. Et de l'autre côté, j'ai la culture bretonne-celtique, bien ancrée. Pas du tout la même culture. Mais c'est super enrichissant d'être multiculturel. Multiculturel. J'en ai marre de voir des gens dormir dans la rue. J'en ai marre de voir des gens malheureux. Mais ça fait partie aussi de l'expérience. et on doit tous mettre un turbo là. D'accord ? Donc, je vous ai redonné mes positionnements et je l'ai prouvé. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Et je vais terminer sur une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends. Je vous dis Namasté et je vous invite à aller revoir les deux vidéos que j'ai tournées cet été. Je n'ai jamais dit que les jeunes allaient partir de l'autre côté. Jamais. Ce n'est pas moi qui les dit. J'ai dit qu'il faudra faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous quitter qu'ils soient pic pic ou qu'ils ne soient pas pic pic. Aucune différence. Mais j'ai dit oui que peut-être ça allait inciter certains à le faire. Les personnes atteintes de maladies graves et de comorbidités ou très âgées. Ce qui est le cas de mon mari. Mais là il hésite encore. Par contre moi je n'irai pas. Je suis sportive je suis en bonne santé j'ai compris de toute façon mon médecin ne veut pas et en plus on vient de l'avoir la COVID tous les deux. Donc vous voyez il n'y a pas été. Parce qu'il s'est dit ben j'ai dit mais après on ne peut pas savoir si c'est ça qui a permis qu'on fasse une forme acceptable. Qu'est-ce qu'on a eu ? Moi j'ai eu que trois jours d'antibiotiques lui quand même quinze jours quinze jours d'antibiotiques je ne vous raconte pas. Il a eu plein 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 de médicaments il a été malade comme un chien bon moi vous avez vu je n'ai pas pu faire de vidéo j'ai été quand même super malade mais ça ne m'a couché que deux jours en vrai. Mais je l'avais déjà eu en 2020 et ça m'avait fait exactement pareil. Ce n'est pas la grippe non 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 c'est différent parce que moi ça a commencé par une nuit d'un seul coup une énorme 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 diarhème alors moi je n'en ai jamais eu des comme ça ça a commencé comme ça et des maux de tête maux de tête alors maux de tête rien n'y faisait rien n'y faisait j'ai toutes les techniques de de reiki laoshi je suis guérisseuse en plus de ça rien n'y faisait je me tapais la tête dans les murs en fait et j'avais des troubles de la vision des troubles de l'attention j'avais l'impression de perdre la mémoire enfin bon bref c'était une catastrophe mais je l'avais déjà eu en 2020 rien à voir avec une grippette ah non 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 j'ai cru que j'allais mourir étouffée tellement j'avais de la poitrine encomprée et ça ne sort pas ça ne sort pas vous pouvez avaler ce que vous voulez ça ne sort pas je me suis soignée avec plein de de plantes j'étais à la pharmacie et ils ont fait plein 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 de nouvelles choses à base de plantes huile essentielle et tout et j'avoue que c'était plutôt pas mal et puis le médecin il a dit on ne fait pas de test on ne fait rien du tout lui il ne veut plus c'est fini les tests c'était des conneries mais c'est des conneries mais je n'ai jamais vu des conneries pareilles la sérologie c'est fiable quand est-ce qu'on a la sérologie parce que moi j'aimerais bien savoir ça c'est des bonnes questions quand est-ce qu'on va pouvoir faire une sérologie les tests c'est du perle important voilà et mon médecin lui-même m'a dit et n'oubliez pas qu'en 2004 j'ai eu une pneumonie extrêmement grave avec des jours de coma donc c'est pour ça quand il m'a dit oh c'est mieux puis votre mari si vous lui refilez gna 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 et puis par rapport à vos poumons gna 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 oh j'ai dit bon on va en faire au moins une on va au moins faire une pic pic bref je suis arrivée dans le picodrome là c'était je ne sais plus 2020 à 2021 le tubi commence à se marrer j'ai dit je ne suis pas très fraîche je ne veux pas le faire oh là là vous allez nous faire un effet nocebo tout de suite il m'a donné un anti-histaminique déjà l'anti-histaminique il m'a dit bon bah vous vous asseyez là on attend que ça fasse effet on vous fera le truc après vraiment j'étais avec mon mari on a bien rigolé ah là 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 d'accord ok donc il m'a fait la truc et voilà bon la deuxième alors la troisième une catastrophe mon corps a refusé complet 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 une catastrophe une catastrophe une catastrophe vous voyez je ne vous ment pas je suis transparente parce que j'avais eu la pneumonie foudroyante en 2004 et poumon hyper fragile asthmatique plus plus et que mon médecin gna 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 ah oui mais vous vous rendez compte gna 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 après non 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 donc on ne sait pas et puis votre mari n'oubliez pas et puis j'avais mon mari sur les fesses oui si tu me le refiles c'est pas du tout pour aller danser ou pour aller au resto oh ça va pas la tête jamais de la vie non ça j'en avais rien à faire alors là c'était pas du tout ma motivation alors alors si c'était que pour avoir un pass non et puis mon mari était embêté aussi pour travailler il ne pouvait plus travailler de toute façon ce n'était pas possible obligatoire vous ne saviez pas que pour les enseignants les gens les ingénieurs tout ça vous ne saviez pas que pour aller travailler c'était on n'avait pas le choix comme si vous ne saviez pas hein avec des enfants étudiants des études à payer vous ne saviez pas qu'un étudiant il n'a pas forcément des bourses c'est les parents qui doivent payer le logement la voiture l'essence qu'il ait à manger tout ça moi j'ai jamais voulu que mes enfants manquent de rien vous ne saviez pas ben je vous le dis on ne peut pas se permettre vous vous rendez compte ce que j'ai vécu ce qu'on a vécu nous ce qu'on a forcé est-ce que vous vous rendez compte ce qui pesait dans la balance mon fils mon mari mes poumons ben voilà l'amour tout simplement l'amour mais je m'entends très bien avec ceux qui ont pu ne pas le faire et je l'ai souvent dit même en privé j'ai dit si vous pouvez faire autrement faites-le ben moi je ne pouvais pas tellement il faut arrêter de croire qu'on a toujours le choix dans la vie ce n'est pas vrai quand on doit vivre une expérience on la vit et la preuve c'est que je viens d'avoir 4 semaines presque de Covid alors je ne peux pas vous dire alors ça s'efface le sérum il s'efface moi je sais pourquoi on ne fait pas de sérologie parce que ça ne tient pas dans le sang leur truc moi j'attends les vrais les cocorico j'attends toujours mon vla vla et tout le reste on l'a on l'a on l'a on l'a on en a d'autres ils vont arriver mais là ils y sont déjà moi j'ai vu des villes dans le sud où ils l'ont fait au printemps ils en avaient eu Nice exactement vous n'allez qu'à chercher des articles de journaux bon je vous ai assez parlé assez d'explications les vidéos sont là et croyez-moi que cette vidéo là alors là super grave ce pays là c'est H I N E et je l'ai dit en février mars quand j'ai fait la vidéo ou avril quand j'ai fait une vidéo je crois que c'était pour la guerre où j'ai dit mon dieu mon dieu mon dieu ce que je voyais j'ai dit c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible ils n'ont pas fini et pourtant c'est les champions de la pic pic on ne peut pas dire le contraire donc voilà je vous fais des gros bisous j'espère que vous allez bien comprendre le sens de ce retour positif méga positif et m'aider à travailler cette régrégore et à vous donner les prophéties je rappelle que maintenant le journal est lumineux et tous les directs seront réservés aux personnes abonnées à la chaîne parce que je veux éviter les disputes et les crêpages de chignon dans les chats quand je fais des directs il y a énormément de monde je suis toute seule parce que je passe par StreamYard quand j'ai un invité du coup j'ai pas mes modérateurs par contre le journal des lumineux peut-être que je serai toute seule peut-être que je serai accompagnée si je suis toute seule je suis en direct sur la chaîne j'ai tous mes modérateurs modératrices donc là c'est pas possible ils ont les pelles les pioches mais sinon je réserve vos abonnés pour ne pas avoir de troll et d'attaque où on dit que je suis que j'incite les gens à la pique-pique non je parle des autres vaccins les fiables ceux d'avant que nos grands-parents ont eu BCG j'aimerais bien qu'il y ait un vaccin contre le VIH il y en a pas et c'est le même principe c'est très compliqué de faire un truc fiable pour un virus pour un virus vous comprenez et moi au début les lumineux me disaient tu vas voir c'est un truc bizarre c'est une combinaison ce virus c'est une combinaison de plusieurs trucs et ça va être compliqué pour l'humanité j'espère que vous aurez compris je vous souhaite une bonne écoute pour vous abonner alors je réexplique parce qu'il y en a plein qui viennent dans le groupe et qui comprennent pas ou qui viennent sur ma page il faut vous créer un compte YouTube mais de mémoire je pense que ça marche ça marche avec un Gmail je suis pas sûre de cette information parce que j'y connais pas grand chose vous vous créez un compte dans YouTube vous vous appelez comme vous voulez vous êtes pas obligé de mettre votre nom et votre vrai prénom il y a des très jolis pseudos je trouve c'est super beau et puis comme ça vous pouvez venir vous vous abonner alors il y a le truc s'abonner en rouge avec une petite cloche on sait rien comment c'est maintenant et comme ça vous pouvez mettre des commentaires et comme ça vous pouvez venir sur les chats puisque c'est réservé aux abonnés c'est Angèle qui m'a appris à faire ça pour me protéger ma petite Angèle c'est le seul moyen j'en ai pas d'autre et je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui s'abonnent actuellement je vous remercie d'ailleurs ça me fortifie et retour positif ça oui 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 ça me rend dix fois plus forte et je suis mieux à même de comprendre ce qui se passe et du coup de faire les bah de vous lire le futur de vous lire le futur ne cherchez pas de rendez-vous j'en ai pas du tout et j'en mets pas pour l'instant j'ai pas envie moi c'est vous savez c'est au jour presque au jour le jour je vais pas mettre des rendez-vous pour 23 24 25 non non c'est vraiment presque pour le mois d'après ou le mois d'après d'après pas plus que ça je cours pas après ça j'ai pas besoin j'ai pas besoin je ne suis pas une personne dans le besoin j'ai travaillé toute ma vie mon mari travaille on est des gens très simples on a très peu de dépenses j'aime pas le luxe j'aime pas tout ça vous me faites de très très beaux cadeaux luxueux mais sinon j'ai pas de dépenses vraiment donc je vis simplement et je mets les consultations peu de temps à l'avance parce que je veux continuer d'aimer ce que je fais et d'exercer par envie pas par besoin par envie et je sais que ça vous contrarie parce que vous voulez tous mais il y a la petite question à 25 euros la petite question à 25 euros quand on retire les charges sociales bon il reste pas grand chose mais vous avez la même qualité de travail une question c'est une question alors peut-être que je vais mettre en place peut-être je vais remettre en place la question sur rendez-vous parce que je sais que vous avez envie d'être un petit peu avec moi puis des fois vous avez des des contacts défunts ou bien des guidances enfin bon bref je vous dis ce que vous traversez je vous explique peut-être que je vais la remettre à ce moment là sur rendez-vous rapide très très rapide parce que c'est vrai que quand on souffre bah on aimerait bien être guidé tout de suite et pas dans 4 mois c'est comme le tout bim le spécialiste des fois faut attendre 8 mois pour avoir un rendez-vous bah dans 8 mois je serai peut-être plus là docteur enfin c'est pas de leur faute ils ont tellement de boulot donc peut-être que je vais remettre ce service là pour le mois de décembre mais j'ai pas de planning pour le mois de janvier je vous le dis franchement j'ai pas envie je remets si j'ai envie je réouvre un planning et je vous le dis et j'ai très envie de faire un atelier cartomancier un atelier laochi mais ça sera pas le 3 décembre je pense pas parce que je pense que mon fils va rentrer j'ai envie de profiter de lui à fond les ballons donc je sais pas je vais mettre des dates là surveillez bien je vous le redirai en vidéo je vous fais des namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et vraiment vraiment j'ai besoin de de vos commentaires très lumineux et porteurs et porteurs pas pas pour l'ego pas pour le pouvoir pas pour l'argent et porteurs